D'avoir parlé du travail, c'était beaucoup plus sensible, dur, lourd. La mort, il y avait quelque chose de... c'était très léger. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Imaginez un lundi matin de juillet 2022. Une dizaine de personnes se rencontrent dans le cimetière de Molenbeek et vont y passer la journée. Il fait chaud, l'ambiance est détendue et les participants à l'atelier Le cimetière, la mort et nous sont curieux d'entamer cette drôle de semaine durant laquelle nous ne parlerons que de cimetière et de mort. Les gens qui se sont dérangés, qui sont venus nous écouter, parce qu'on a fait une lecture publique de ces textes, on trouvait ça amusant et on alterne rire et parfois gros moments d'émotion. Parce qu'on met en mot, et parfois avec beaucoup d'humour, le fait que la mort est proche de nous et qu'elle nous attend tous. Activité de prise de parole pour mieux faire connaissance, visite guidée du cimetière et l'après-midi, un atelier de photos sont au programme de cette journée mémorable passée dans un cimetière. Je m'appelle Virginie, je viens de Suisse, j'ai 37 ans, deux enfants. Je m'appelle Béatrice et je suis une directrice d'école secondaire retraitée depuis quelques années. À la base, je suis comédienne et puis la vie faisant, je me suis quand même pas mal orientée vers l'enseignement du théâtre que j'enseigne dans la commune de Molenbeek, dans les écoles primaires depuis six ans maintenant. Les ateliers ici l'été, c'est un peu une bulle de vacances au sein de l'été bruxellois. Il y a moyen de venir à vélo, il y a un petit rayon de soleil, de manger dehors, de découvrir une face cachée de Molenbeek, qui souvent fait peur aux gens. Ce que j'ai vraiment adoré et vraiment apprécié, c'est que c'était plutôt un moment humain assez riche, voilà, c'est le hasard, ou peut-être c'est le sujet, je ne sais pas, mais qui a réuni comme ça des personnes. Et je me souviens de plusieurs fois, maître Di, pendant la semaine, que c'était quand même un moment où on partageait quelque chose d'assez précieux. Le mardi matin, heureux de nous retrouver, nous entamons la phase d'écriture à la fonderie. Très vite, les participants s'ouvrent les uns aux autres et la lecture à voix haute des textes produits provoque des émotions variées. Certains textes émeuvent aux larmes, d'autres nous font pleurer. C'est vraiment aussi intéressant de rencontrer des gens et de voir qu'il y a tous les âges dans ces ateliers et un peu tous les milieux et tous des éclairages différents. Et par rapport à la mort, par exemple, on est un peu tous pareils. Il y a eu une journée vraiment, je ne sais pas pourquoi, où on avait dû amener des objets en lien avec un décès ou un défunt. Et ça, ça a été une journée où vraiment tout le monde était au bord des larmes à plusieurs moments dans la journée. Mais c'est le seul jour. Et je me suis posé la question de savoir si on avait éludé un truc. Mais je ne pense pas, parce qu'on a vraiment parlé de la mort tout le temps, de nos morts. Au bout d'un moment, on savait aussi, on connaissait aussi les morts de chacun. On sentait un peu leur relation aussi à la mort, à leur propre mort. On riait beaucoup. Et c'était très simple. Il n'y avait pas de tension, pas de personnes qui prennent trop de place ou quoi. Je trouve que finalement, plutôt que de me faire réfléchir à ma relation à la mort ou quoi, ça a plutôt été un moment de vie. La couronne qui est sur la couverture de la brochure a été faite en origami. Et c'est un montage collectif de toutes les petites fleurs que nous avons faites chacun, chacune. Et bon, ça demande extrêmement de soins et d'attention. Et ça me permettait de se lâcher un petit peu, puisque la parole était tout à fait libérée, puisqu'on avait que les doigts et l'attention des plis dans le bon sens et de donner volume à la surface plane du papier. Je n'avais jamais participé à un atelier d'écriture. Alors peut-être ce qui pouvait me faire peur, c'était de savoir comment on allait se passer le moment où on lit le texte. Et puis, est-ce qu'il y allait avoir des retours ? Est-ce qu'il y allait avoir un peu une sorte d'exigence ? Parce que je sais que dans certains ateliers d'écriture, il peut y avoir des retours un peu cassants, des fois, ou blessants. Bon, ce n'était pas le cas du tout ici. Et même, en fait, il n'y avait pas d'exigence particulière pour l'écriture, c'est juste qu'on s'était reçu. Ça, c'est plus mon genre de photos un peu tragiques, un peu amères, que je trouve très belles. À quel point la nature a sa place dans le cimetière ? Je trouve ça assez fou. À quel point ça déborde aussi un peu, comme si ça avait du mal à la canaliser. Finalement, imaginer être enterré dans un endroit où la nature est complètement envahissante, moi, je trouve ça plutôt à cet enthousiasmant. C'est assez chouette d'avoir un objet qui matérialise tout ce qu'on a fait. Et c'est fait par des professionnels, donc ce n'est pas bricolage de patronage ou de scout. J'aime bien qu'il y ait une finalité, qu'il y ait quelque chose, qu'on vise un but. Respect, ouverture, curiosité, tendresse, nostalgie sont au rendez-vous. Ajoutez à cela un atelier de collage le jeudi et une introduction à l'art de l'origami le vendredi et vous obtenez le livre témoignage que vous tenez entre les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada